Et bien le bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner les principaux nouveaux ajouts de la mise à jour numéro 1 de Sons of the Forest Dans cette vidéo je vais juste vous dénoncer les éléments les plus importants de la mise à jour Mais je vous laisse un site internet en description qui lui détaille tous les points du jeu qui ont été améliorés ou ajoutés Même les plus petits détails Dans cette vidéo je vais juste vous donner les plus grands points ceux qui je trouve vont le plus changer le jeu En tout cas je vais vous donner les points les plus importants qui ont été ajoutés Et vous allez voir il y a vraiment pas mal de trucs qui ont été ajoutés Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout écouter et pour tout simplement savoir tout ce qui a été ajouté Juste avant de terminer, enfin juste avant de commencer plutôt N'oubliez pas d'aller sur le discord et sur le twitch et de vous abonner à la chaîne youtube Ça ferait plaisir, on est bientôt sans abonner, il manque un abonné Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne et la vidéo vous plaît Bon on va commencer par le premier gros ajout C'est un nouveau boss D'après ce que j'ai compris qui serait au milieu du jeu Dans un des bunkers D'après ce que j'ai vu c'est un boss un peu L'espèce de gros bébé qu'on peut voir dans les grottes qu'on a explosé avec les bombes C'est un peu ce style là Je suis pas 100% sûr mais c'est ce que j'ai vu J'ai vu 2-3 images circuler Et c'est ce que j'ai vu donc Voilà je vous laisserai le découvrir Je sais pas dans quel bunker il est mais Vous le découvrirez bien une fois en jeu Il y a eu aussi l'ajout de jumelles Donc c'est bien pour observer tous les alentours de votre base par exemple Un deltaplan Alors ça il y a eu aussi un Ouais le deltaplan Je sais pas comment ça va fonctionner Est-ce que c'est depuis une montagne Comme dans tous les autres jeux j'imagine Où il se trouve je ne sais pas non plus Juste je sais qu'il y a eu un deltaplan qui a été ajouté au jeu Donc pour les longs trajets ça va nous être utile Il y a aussi le verrouillage des portes avec un bâton Comme dans The Forest 1 Où on mettait un bâton pour verrouiller une porte Et ben voilà ça ça a été ajouté parce que c'est vrai que les portes Sur The Forest les indigènes pouvaient rentrer comme ça Parce que les portes n'étaient pas du tout verrouillables Il y a aussi les petites structures comme les meubles Qui peuvent être saisis pour être déplacés ou supprimés Par exemple pour la supprimer il faut juste la jeter par terre Et ça la détruit Et vous pouvez en plus de ça récupérer les ressources Qu'elle vous a coûtées Donc voilà c'est bien pour si jamais vous n'avez pas placé au bon endroit une structure Enfin une petite structure Donc c'est les meubles, lits, chaises, bancs Toutes ces petites structures que vous pouvez construire Il y a quelques éléments à l'histoire qui ont été rajoutés Je ne sais pas lesquels Encore une fois il faudra les découvrir En live Twitch par exemple Encore une fois n'hésitez pas à le rejoindre On va aller découvrir tout ça ce week-end Il y a aussi un ajout d'un nouveau type de structure Qui va servir à remplir l'espace entre une poutre inclinée et une poutre de support Alors je n'ai pas encore les images Malheureusement je ne peux pas vous montrer Pour voir ce que ça change Mais voilà je vous le dis quand même Il y a aussi l'ajout de tours de guet dans certains villages cannibales Donc voilà les villages cannibales qui seront améliorés Donc c'est cool Parce que c'est vrai que c'était juste de vulgaires tentes en cuir Donc voilà Le piège à poisson qui est aussi réglé Donc si vous avez testé les pièges à poisson Il ne récupérait absolument aucun poisson Il était complètement bugué A partir de maintenant Il va pouvoir récupérer des poissons A peu près toutes les 5-10 minutes Donc voilà Les pièges à poisson vont enfin fonctionner Notre sommeil peut être aussi interrompu par des indigènes Donc de temps en temps il y aura des événements Quand vous irez dormir Ça va vous rire en pleine nuit Parce que vous vous ferez attaquer par des indigènes Donc c'est une espèce d'événement Qui peut arriver en jeu Donc c'est cool Ça ajoute un peu de difficulté au jeu Il y a aussi plein de petits ajouts Encore une fois je vous laisse le site internet en dessous Parce que là je vous ai énoncé les principaux ajouts Mais il y en a plein Enfin non il n'y en a pas beaucoup d'autres Mais c'est plus des améliorations de bugs et tout ça Par exemple Ou aussi des petits détails qui ont été corrigés Comme les dégâts du fusil à pompe qui sont baissés de moitié L'augmentation de la quantité du repos Lorsqu'on est sur un siège qui passe de 0,3 à 0,7 Donc voilà Donc maintenant on pourra vraiment se reposer sur un banc Et ça nous Enfin ça ira plus vite La barre d'énergie remontera beaucoup plus vite Donc c'est cool Donc voilà Je vous ai énoncé les principaux ajouts N'hésitez pas à aller consulter le site internet Pour voir tout ce qui a été réglé Donc là c'est surtout des bugs Et d'autres petits ajouts qui sont pour moi peu importants J'ai peut-être oublié certains trucs Il y a peut-être des trucs qui sont pas forcément corrects C'est simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai lu Donc voilà n'hésitez pas à me corriger si je dis des conneries dans les commentaires Et voilà c'était juste pour vous prévenir de cette petite mise à jour J'espère que la vidéo vous aura plu Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo Et à rejoindre notre Twitch et Discord Ouais notre Twitch et Discord Qui sont tous les deux dans la description aussi Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo